En 2011, vous aviez 28 ans. En 2011, vous aviez 28 ans. Aujourd'hui, après combien d'années? En 2016, vous aviez 26 ans. Votre âge n'avance pas, reculement. Alors, vous aviez 28 ans en 2011 et aujourd'hui, vous avez 26 ans. En 2011, vous aviez 28 ans. Vous avez 26 ans. J'ai oublié. J'ai oublié. Vous êtes né en quelle année? Vous êtes né en quelle année? J'ai oublié. J'ai oublié ça. Bonsoir la famille et bienvenue. La famille, aujourd'hui, on va parler un peu du procès des massacres du 28 septembre 2009. Comme vous le savez, la justice était en vacances judiciaires pour deux mois. L'audience a repris aujourd'hui au tribunal de Dixing, délocalisé à Caloum. Plusieurs victimes ont défilé à la barre, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une victime dénommée Mamadou Moumini. Mamadou Moumini est l'ancien garde du corps du président Selodalen Diallo au moment des faits. Selon lui, il a été victime au stade du 28 septembre 2009. Tout d'abord, le président du tribunal, Ibrahim Soutoumkara, va l'appeler à la barre pour apporter son témoignage. Mais, selon les informations qu'il avait données à l'époque, en 2011, concernant son âge, à l'époque, il avait dit qu'il avait 28 ans. Mais, aujourd'hui au tribunal, on constate qu'il a dit encore qu'il avait 26 ans et ça va étonner tout le monde. Et le président Ibrahim Soutoumkara va lui poser la question, comme quoi, si ce dernier n'avançait pas en âge. Et ça fait rigoler tout le monde. Mais, malgré toutes ces anomalies, le président du tribunal va lui donner la parole pour qu'il apporte son témoignage des événements du 28 septembre 2009. Tout commence le jour du 28 septembre 2009. Ils vont se rendre chez le président Selodalen Diallo. Et, après, au domicile du Cédude Alain Diallo, ils vont se rendre au domicile du feu Jean-Marie Doré, où ils vont en trouver ce dernier. Mais, ce dernier va hésiter de se rendre au stade. Et il va intimer les autres aussi de se retourner. Mais, vu l'insistance des autres leaders politiques, ce dernier aussi va finalement se rendre au stade. À la sortie de chez Jean-Marie Doré, ils vont trouver un dispositif du colonel Kevoro Kamara. Selon ces derniers, le colonel Kevoro Kamara va même les accompagner jusqu'à l'ouverture du stade et ils vont entrer dedans. Mais, ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, il accuse des déroulures, des exactions commises à l'intérieur du stade du 28 septembre 2009. Selon toujours lui, après les événements qui s'est déroulés à l'intérieur du stade du 28 septembre, il va se retourner chez le président Selodalen Diallo, où encore les bérouillons vont se rendre là-bas, saccager tout et voler les motos, mettre tous ses trucs dans l'air, pick up et se retourner. Encore, le lendemain du 28 septembre 2009, il était chez lui, il dit que les gendarmes sont venus dans les quartiers pour le rechercher. Après l'avoir retrouvé, il a bastonné et cassé un de ses pieds. Et, selon lui, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il a toujours du mal à marcher avec son pied. Je vous laisse regarder le récit qu'il va apporter devant le tribunal. C'était au tribunal de Dixine délocalisé à Caloum. Bon visionnage. C'était au tribunal de Dixine délocalisé à Caloum. C'était au tribunal de Dixine délocalisé à Caloum. Juste ouf. C'est au tribunal de Dixine délocalisé. Youmtenu2. Dallaba. Dallaba. Quelle votre profession? Liguezé. Marchand. Marchand. Où vous êtes domicilié ? En 2011, vous aviez 28 ans et aujourd'hui, vous avez 26 ans. En 2011, vous avez 28 ans et vous avez 26 ans. Aujourd'hui, après combien d'années ? En 2011, vous avez 28 ans et aujourd'hui, vous avez 26 ans. En 2011, vous avez 28 ans et vous avez 26 ans. Vous avez oublié. Ah, j'ai oublié. Vous êtes né en quelle année ? J'ai oublié. J'ai oublié ça. Dites alors au tribunal ce qui s'est facile. J'ai oublié ça. J'ai oublié ça. J'ai oublié ça. Parlez dans le micro. Pour aller au stade, la nuit, on m'a appelé. Je fais parler de la garde le matin pour aller au stade. J'ai oublié. 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 on a dit à jean-marie maintenant d'aller au stade donc et lui avec s'il y avait que c'est lui ils ont parlé en français pour aller au stade jean-marie a dit qu'il ne vient pas qu'il ne va pas jean-marie a trouvé un argument pour se retourner quand jean-marie a dit ça c'était pour que tous les opposants se retournent là-bas le président l'a appelé la nuit pour lui dire que personne ne vient au stade c'est la fête moi je ne peux pas le faire parce qu'on a appelé toute la foule et je n'ai pas été informé de cela comment on peut faire retourner toute cette foule là jean-marie a dit à jean-marie fort on va aller nous on ne peut pas se retourner jean-marie m'appelait d'un d'erton ah il était inquiet là-bas ce qui était dedans on était un peu nombré on a pris l'étention de partir mais jean-marie il a été forcé pour aller on est venu jusqu'au niveau de l'autorité de Camayen on s'est rencontré avec Tchègoro il était arrêté là-bas avec ses soldats ils ont dit qu'on ne vient pas au stade il faut qu'on aille au stade donc nous de la sécurité on n'a rien à dire on n'entend personne ni la partie civile ni vous-même ça l'a fait un effort ça doit être le micro ça doit être le micro il n'a rien à dire il ne peut pas dire à tout ce monde là il y a beaucoup de monde là un soldat est venu me trouver arrêté de dire à notre chef de nous retourner toi aussi dis à ton chef de nous autoriser de rentrer de nous laisser rentrer c'est plus facile de leur dire et de nous laisser rentrer que de dire à la population de se retourner après il y avait des jeunes qui étaient là-bas et disaient nous nous allons forcer c'est dans ça qu'est gros envoyer ces soldats pour prendre ces jeunes là le fait monter dans les pick up il faisait monter les gens une à une et deux deux comme ça donc comme la foule la population était nombreuse maintenant la foule était très grande maintenant nous sommes de côté hôtel kamayen la population était de côté terrasse on dit de venir c'est gros il a dit qu'on ne va pas la population a crié là-bas ils ont insulté pour qu'on vienne c'est le nom a fini moi quand on m'a retourné à la population c'est le nom de la population c'est le nom était inquiet comment dire à la population parce que s'il les disait ah ça serait ça va tourner mal entre lui et la population la population est venu vers nous là où on y était c'est gros à lancer les gaz la population aussi ceux qui étaient à leur disposition eux aussi ils ont jeté ça donc la population ne regardait plus les opposants autres on faisait des jets seulement dans n'importe quelle direction c'est que le gros c'est un résultat noir on a commencé à faire le dialogue entre nous maintenant après la population qu'elle a été brouh mais on peut sortir et on peut faire ça il s'est arrivé jusqu'à ce que les militaires et les populations se sont même saliés entre nous là-bas il s'est arrivé pour aller ouvrir la porte nous sommes rentrés en ambiance maintenant nous sommes partis nous sommes montés dans les tribunes nous sommes rentrés là-bas là on s'est arrêtés là-bas il n'y avait pas de micro il n'y avait pas de bafle maintenant donc il faisait chaud j'ai enlevé ce que je portais je ventilais et là c'est l'eau ils ont demandé où se trouve les micros d'autres ont dit attendez les micros viennent nous sommes restés longtemps on n'a pas vu les micros donc le stade était plein maintenant ce qui était dans le stade tout le monde blaguez dans l'ambiance d'autres prier donc la manière le fait qu'on tirait dehors là ça faisait rentrer les gens la foule était devenue compacte dedans maintenant donc le fait qu'ils tiraient dehors là-bas les gens qui sont dehors là et quittaient là-bas ils rentraient pour s'ajouter aux gens qui étaient dedans au stade il y a un de mes amis qui faisait de la sécurité aussi il dit hey tu sais qu'ils sont en train de tirer sur les gens dehors je dis moi je suis garde-corps je suis venu pour garder celle-là s'il doit mourir on doit mourir ensemble je dois mourir avec lui ici quand le monde la foule est venu ils ont trouvé là-bas en ce moment ils tiraient sur les gens les gens d'autres tombaient ce que je voyais il y a d'autres qui couraient escalader les murs j'ai dit ah si tu sors ici si tu gardes quelqu'un peut-être ils vont tirer sur toi ici ou bien c'est dehors là-bas ils vont tirer sur toi non je dis ici ils doivent nous tirer maintenant là c'est ici qu'ils doivent nous tirer comment je suis qu'ils sont en train de tirer les gens ils sautaient sur d'autres personnes qui étaient déjà couchées c'est ce qui m'a fait savoir qu'ils sont morts les berers sont venus s'arrêter au gazon en bas là-bas là où on joue il dit venez on dit non on ne vient pas il dit venez non on ne vient pas si vous ne venez pas on va tirer on s'est opposé ils sont montrés en escalier deux à deux c'était pas une personne deux à deux ils montaient les escaliers ils ont pris ces loups comme ça il a rejeté il a retiré ses mains ils ont pris pour descendre c'est donc c'est une sécurité contre armes contre la population quand ils ont pris là-bas ils ont des armes nous n'avons pas des armes nous sommes effectivement de la sécurité mais ça c'est pour faire la ceinture entre la population et les choses seulement nous ne sommes pas en sécurité comme eux ils ont dit à jean marie est-ce qu'on t'a pas dit ça hier nuit pour ne pas sortir aujourd'hui ce jour-là que c'est la fête jean marie a dit qu'il a dit ça à ses amis ils l'ont tiré avec son caravac et en ce moment là ce n'était plus à tout on comptait les passes 5, 5, 10 10 maintenant ils sont venus en bas là-bas j'avais attaché un froid rouge ici comme les militaires qui sont venus eux aussi ils attachaient des froid rouges là donc nous sécurité aussi on avait ça on avait attaché ça après ils ont tapé sur Cydia ils ont sorti par la grande porte donc ils ont dit de se retourner où se trouve celle-là ? où se trouve celle-là ? c'est celle-là en haut là-bas en ce moment ce n'était plus pour garder quelqu'un chacun se cherchait maintenant s'ils n'étaient pas venus avec les armes on n'allait pas se séparer c'est quand mon ami m'a dit c'est ce que je lui ai dit j'ai dit non 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 je ne me sépare pas de lui c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit quelle que soit la foule nous nous sommes habitués on peut intercèder entre la foule et le président et tout le monde rentre chez lui sans problème c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit tous les jours qu'il y a eu une manifestation soit les militaires ils ont tiré sur des gens ils ont blessé sur les gens pour que les cas arrivent ils nous ont fait monter dans le pick-up moi avec Sidia ils nous ont fait monter dans la cabine ils nous ont fait monter dans la cabine ils nous ont fait monter dans la carrosserie ils ont fait monter dans la cabine ils ont fait monter dans la cabine ils ont fait monter dans la cabine ils ont fait mal donc ils ont enlevé les foulards que j'avais ici parce que les autres aussi ils attachaient le foulard ici pour ne pas nous confondre avec eux pour avoir mal ils ont fait monter dans la cabine 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 donc au moment où on était dans la cabine ils avaient laissé des cartouches là-bas mais ça n'a pas touché à quelqu'un quand ils ont tiré sur la dalle d'abord c'est la dalle les écoles sont tombées je ne sais pas si les gens étaient les écrits ils ont fait monter dans la cabine ah c'est en ce moment que je dis ceux qui font là c'est vrai quand ils nous ont fait monter dans la cabine et les picports jusqu'à ce que nous sommes sortis les pîmes ont montré dans qui ont été venus ils nous ont bastonnés avec les gourden là quand ils ont fait monter dans la cabine ils ont fait monter dans les piccopes ils ont fait monter dans la cabine avec de leur gourdain Au moment où les béreux rouges étaient en train de donner ordre, mais quand c'est arrivé à ce moment-là, ça les a dépassés eux aussi. Jean-Marie qui est gros, groupe qui est gros, les gendarmes, les policiers, les Dari, les béreux rouges étaient en train d'organiser. Jean-Marie qui est gros et leur groupe était arrêté, mais à ce moment-là, c'est le béreux rouge qui faisait la loi dans le stade là-bas. Dans le picope là-bas, on a été bassonnés de toutes les façons là-bas. N'importe comment. Il y a un autre béreux rouge qui est venu dire, allez-y chercher les autres en haut là-bas. Nous sommes descendus du picope. Nous sommes venus vers celle-là. Nous sommes venus vers celle-là. Mon ami m'a dit, eh, où tu vas ? Nous sommes venus vers la terrasse, et nous sommes venus vers la terre. Avant d'arriver dans la terrasse là-bas, j'ai vu qu'ils avaient déshabillé des femmes. on les a coupés, on les a coupés, déciraient leurs habits. Vous savez, ce qui nous a dit, je ne fais pas l'impergarde sur le gare du corps. Moi-même, avant d'être garde du corps, j'avais l'intention d'être intégré dans l'armée, c'est ce qui m'en va. mais quand je vois des choses comme ça là, ça m'énerve plus que toutes les choses du monde. Dadis nous a appelé pour le soutenir, nous avons rebondi parce que j'aimais Dadis pour ses belles déclarations et l'ambiance qu'il créait. Donc nous sommes venus, mais moi je ne soutenais pas pour venir au pouvoir, mais c'est à cause de ce qu'ils faisaient là, moi je les soutenais pour ça. Nous sommes venus, on a fait l'ambiance d'ici, nous sommes partis au stade. On ne nous a pas offert, on n'avait pas mangé, on n'avait pas bu aussi. Quand j'ai vu Dadis, quand j'ai crié à distance, quand il m'a vu, il m'a salué comme ça, en mettant sa main comme ça. Donc là-bas, il y a quelqu'un qui m'a dit de descendre dans le véhicule là où j'étais. Ce jour-là, ils n'ont tiré personne, ils n'ont tiré personne ce jour-là. Donc, nous nous sommes venus au stade là-bas, on n'avait pas de couteau, on n'avait rien. Ça, ça ne l'a pas enlevé du pouvoir. Il n'a pas pensé qu'on l'a réceptionné, ce qu'on avait fait pour lui aussi. Il n'a jamais pensé à ça aussi. Quand je suis revenu chez Selou, il y a un ami qui m'a dit d'aller à la maison. Je dis non, moi je suis un membre de la sécurité, je suis venu chez Selou. Quand nous sommes venus chez Selou là-bas, il y avait des berets rouges là-bas. Ça, ça a dépassé même des gendarmes et policiers maintenant, c'était des berets rouges. Quand ils sont rentrés chez lui d'abord, ils ont saccagé tous les véhicules là-bas d'abord. Moi, j'étais dans la cuisine. Quand j'étais dans la cour, quand je suis venu, je suis rentré dans la cuisine. Et de là-bas, ils sont rentrés même dans la maison maintenant. Les berets rouges n'étaient plus dans la cour, ils étaient tous maintenant dans la maison. Ils ont fait sortir des habillés, des valises d'abord. Ils ont envoyé derrière la cour, là-bas, ils ont sélectionné ce qu'ils ont intéressé, ce qu'ils se les ont intéressé, ils ont pris ça, ils ont éparpillé le reste. Quand je sais qu'ils étaient à la maison, dans la maison, je suis sorti. Donc, j'avais un téléphone que j'avais laissé dans la cuisine. J'ai trouvé un beret rouge dehors, vers la route, là-bas, il était arrêté là-bas. J'ai fait ma main comme ça, j'ai soulevé ma main. Il dit, envoie l'argent. Je dis, je n'en ai pas. J'avais le chargeur en poche. Donc, il a dit, si je ne donne pas l'argent, il va tirer sur moi. J'ai demandé pardon. Pour enlever, pour lui montrer qu'il n'y avait rien en poche, quand j'ai fait sortir le chargeur. Je suis rentré à la maison. Bon, la famille de Selou, il y avait une fille là-bas, elle, elle avait piqué crise, et d'autres jeunes qui étaient tombés là-bas. J'ai trouvé quelqu'un qui vendait du bois à côté du port. Les motos qui étaient garées dans la cour, ils prenaient les motos là pour les embarquer dans leur pic-up. Je suis revenu à la maison. Le lendemain, ils sont venus, ils ne portaient pas les tenues, ils sont venus, ils ne portaient pas les tenues, ils sont pris. Si on parle de Selou, qu'ils vont nous tuer. Il y a un ami, j'ai demandé de me faire, de me donner le téléphone. Je n'avais pas de téléphone, j'ai laissé le téléphone là-bas. Il m'a envoyé, il m'a envoyé deux téléphones. Il était parti maintenant pour accompagner ce dernier. Donc, ils avaient garé au bord de la rue, ils sont rentrés dans les quartiers. Quand ils sont venus, tout le monde a pris la fuite. Moi aussi, j'ai pris. Ils ont laissé tout le monde, le reste du monde là, ils m'ont suivi, moi. Donc, j'ai dit, j'ai pensé, si je rentre dans une cour, je vais apporter du malheur à tous les habitants de cette cour-là. Donc, je suis tombé. Donc, ça, c'était les gendarmes qui faisaient ça. Et là-bas, ils m'ont bastonné, ils m'ont bastonné, ils ont pris les deux téléphones. Il y a un qui dit, c'est un membre de la sécurité de celle-là. Donc, mon pied était fracturé. Avant l'arrivée de leur chef, ils avaient pris les téléphones. Il dit, ah, lève-toi, arrête-toi. Je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai dit à leur chef, ils ont pris mes téléphones. Ceux qui ont pris le téléphone, ils ont dit à leur chef, c'est faux. Non, les chefs, faites-les tomber là-bas. Ils ont pris leur picot, ils sont partis. Quand ils sont partis, la population est venue me prendre, m'envoyer à la maison. Donc, ils ont dit de m'envoyer à Donka, comme je ne pouvais pas m'arrêter, mon pied était fracturé. Quand je suis venu, ils ont attaché le pied. Je suis resté là-bas trois ou quatre jours comme ça. Ceux qui nous ont rendu visite, a d'autres qui nous ont donné un peu de l'argent. Je porte un kaftan, j'ai mis de l'argent là-bas. Ceux qui ont attaché le pied aussi, eux aussi, ils ont pris l'argent là. Donc, ils ont dit, maintenant, un peu, il faut l'envoyer à la maison, il n'y a qu'à aller, il y a qu'à la salité là-bas. Il n'y avait pas de moyens pour aller à l'hôpital pour les contrôles. Je suis parti à la traduction, c'est qu'ils t'attachaient. Mais depuis ce jour, jusque là où je suis comme ça, là, mon pied me fait mal. Donc, j'ai cherché à ce qu'on m'aide à m'estruiter, non, pas et du moins, jusqu'à ce que les blancs sont venus. Et ils sont partis me demander comment ça se passait. Je les ai expliqués comme je viens de l'expliquer maintenant. Nous sommes venus chez le Boussin-Bas, les blancs, là, ils venaient là-bas. C'est une femme blanche. Elle a mesuré mon pied. Il a dit, ah, basse-toi à ce que tu fais le traitement de ce pied-là, sinon tu vas devenir handicapé. Donc, il était beaucoup inquiète. Moi aussi, ça m'a inquiété parce que je n'avais pas d'argent. Avec ça, je suis resté jusqu'au... Moi, on m'avait appelé une première fois à la justice ici pour venir me demander comment ça s'est passé. Parfois, on me demande, on se comprend, bon, parfois, on ne se comprend pas aussi. Bon, tout ce que je disais là-bas, ils écrivaient parce que c'était en français aussi. Je suis parti chez Baoury. Je suis parti chez Baoury pour poser mon pied là. Il dit, ah, viens là-bas, il y a le trésorier, il y a quelque chose pour ça. Quand je suis parti dire à ce dernier, il dit, ah, moi, je n'ai pas ce moyen-là, il faut dire à ceux-là. Donc, ça, ce n'est pas celle-là que je vais dire. C'était dans le cadre de la défense de toute la population, dans le cadre de la sécurité. Ce n'est pas à cause de celle-là. Quand je suis parti vers Dadi, ce n'était pas à cause de Dadi seulement, mais c'était à cause de toute la population guinéenne. Donc, ce qui m'a découragé, ce qui m'a déçu, c'est lorsque j'ai vu déchirer les habits des femmes pour les violer parce qu'au terrasse, j'ai vu ça. Mais si j'avais le pouvoir, j'allais intégrer une autre armée, mais ce n'est pas l'armée guinéenne. Si j'avais le pouvoir, j'allais intégrer une autre armée, parce qu'aujourd'hui, j'ai caché à ma famille ces affaires-là que je faisais. Si on a joué à cause de viol, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai dû défendre le pays. Si on a joué à cause de violer, les guinéens ne sont pas joués à cause de violer. Si on a joué à cause de viol, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, il n'y a pas d'enjeux. Donc, les pays, ce n'est pas le pays. C'est la manière dont j'ai vu. Ce qu'ils ont fait à Dadi aux femmes, ça, ça m'a découragé. parce que je ne pouvais pas imaginer que c'est les Guinéens soldats guinéens qui pouvaient faire ça aux femmes c'est pas parce que c'est guiné c'est tous les guinéens s'il vous plaît calmez vous